salut à tous alors la vidéo que je fais aujourd'hui on va continuer sur le moteur de la 125 virago donc là on va poser les deux arbres cam avec les les deux pignots d'entraînement et puis on va caler la distribution sur les deux cylindres voilà bon ben c'est un petit peu de boulot faut être minutieux donc c'est parti bon donc pour caler la distribution va commencer par le le cylindre arrière j'ai un petit peu prix marché le travail avant de commencer la vidéo puisqu'il faut caler le moteur pour caler le moteur c'est pareil moi je vais avoir du mal à vous le montrer mais est-ce qu'on le voit non on le voit pas au pire je mettrai une photo 1 il ya un trait à l'intérieur il ya un trait sur la sur la pièce métallique qu'on voit à l'intérieur là il ya un trait et ce trait il faut l'aligner avec un un repère qui a au niveau du carter là on le voit un petit peu le résultat vous l'avez vu un petit peu le repère ce que je peux vous le montrer le repère on le voit en haut en forme de pointe mais le trait on le voit pas non c'est pas grave je vais je vous mettrai une photo vous comprendrez très bien voilà donc pour ce faire vous devez tourner le le moteur alors c'est pas évident avec les les chaînes puisqu'il faut absolument tenir les chaînes parce que si vous ne les tenez pas le fait de tourner le moteur elles vont s'enrouler sur le pignon en bas elles vont se coincer donc comme je pouvais pas tenir les deux chaînes et tourner le moteur en même temps en fait la petite astuce j'ai ici en fichet le l'arbre à cam mais pas entièrement enfin si l'arbre à cam je vais en fiche entièrement mais le palier je n'ai pas en fiche entièrement je l'ai mis que qu'à moitié et du coup j'ai posé la chaîne dessus donc la chaîne elle roule enfin le roule ouais le roule sur le palier donc je pouvais tenir la chaîne derrière là avec mon doigt il y avait que l'autre main tourner le librequin et surveiller le l'alignement des repères bien sûr en jetant un oeil de temps en temps ici histoire que la chaîne ne s'approche pas trop près du bord et que ça la face tombé en bas voilà ça c'était pour la petite parenthèse et puis comme c'est fait pas sur le coup je vais ressortir tout ça et je vais la raccroche à mon fils de fer ça sera bien plus sécure voilà et du coup mon arbre à cam je peux le ressortir donc maintenant mon moteur et est aligné au niveau du repère on va passer sur le cylindre à arrière donc c'est celui là donc là il faut tourner le moteur voilà ça commence à être lourd hop voilà donc les arbres à cam il y en a deux puisqu'il ya deux cylindres et ils sont numérotés il ya je même pas souvent le voir hop je prends une lampe au pire je descends comme ça ça doit peut-être aller mieux ce qu'on le voit il ya numéro un ici numéro un pour le cylindre avant et numéro 2 donc là l'envers voilà numéro 2 ici pour le cylindre arrière donc nous c'est celui-ci qui nous intéresse celui du cylindre avant on le met de côté donc là on est parti pour le montage de la bois cam déjà on retire le palier ainsi que la vis au moins nous nous embêtera plus alors on pense à à lubrifier un petit peu la portée des camps aussi histoire que ça ça ne tourne pas au sec au premier tour de deux moteur et le palier voilà ensuite on insère l'arbre à cam il ya une encoche je ne sais pas si on voit oui il ya un encoche ici celle 2 elle doit être vers le bas quand je dis vers le bas c'est pas vers le bas pierre bondie perpendiculaire mais c'est vers le bas dans le prolongement du du cylindre et là on en fiche l'arbre à cam voilà on vérifie qu'on est bien voilà nickel ensuite on prend le palier pareil qu'on qu'on lubrifie avec de l'huile avant le le remontage intérieur et extérieur et puis la partie fraise est ici il ya une petite marque un petit poinçon celle là elle doit aller en regard du filetage de la vis qui a le filetage de la vis hop je vais vous montrer juste ici au bout de mon doigt donc le petit poinçon ici en face de de la vis donc on enquis le palier voilà on met la petite bride de maintien donc très attention et très attention de ne rien faire tomber à l'intérieur voilà fait prendre la vis la bride est en place c'est bon on peut l'approcher on s'essuie les doigts parce qu'on a les doigts gras et puis on va serrer cette vis au couple faramineux de 10 du tonne m hop et c'est un btr de 5 voilà donc je règle ma clé la lutte on verrouille et puis on sert voilà et en retirant la clé on fait bien attention de tenir l'embout ça serait dommage que l'on sort du pourtant bout et viennent tomber dans dans le moteur voilà voilà maintenant on va mettre en place le pignon donc le pignon il a une encoche à son sommet ici un petit trait donc qui en face de du méplat donc en fait ce méplat donc il va venir dans dans l'encoche de la roi cam et cette encoche là haut il faut qu'elle soit alignée avec le repère cas sur la culasse ici voilà donc hop ce qu'on la voit là voilà lui avec lui et tout ça en mettant la chaîne dessus bien sûr donc il faudra sûrement s'y prendre à plusieurs reprises alors la tension de la chaîne puisqu'on ont fait la tension au côté opposé du tendeur donc ici le tendeur il est à l'arrière donc on fait l'attention à l'avant voilà donc bah pour le premier on fait un petit peu au pif un puis voilà on verra si on doit avancer ou reculer c'est un peu chiant à mettre la chaîne que les japonais ils ont des petits doigts il doit arriver mieux que nous merde j'ai fait tomber vos tournevis et là on vérifie putain je suis bon du premier coup excellent excellent voilà donc on en fiche le pignon on contrôle bien ouais c'est on est en face c'est bon faut faut pas regarder comme ça faut bien penser à regarder comme ça donc passe placez vous bien aussi l'ordre au pire présenter un tournevis ou quelque chose mais puis ouais on est parfaitement aligné je vais juste pas rapide conscience bouge pas toi tu pour pas que tu bouges je mets là la vis vérifier de l'autre côté que mon carrage n'a pas bougé non le moteur est parfaitement calé pas de soucis et maintenant il faut serrer cette vie donc pour la serrer il faut retenir le le oh putain l'arbre à câble et pour ça il faut enfoncer un embout bétière dans la vis de 5 qui a juste ici j'avais coupé deux secondes parce que plutôt que d'utiliser cet embout qui est plus gros ici je me suis cherché une clé allen de 5 ça ira bien mieux donc on la met sur la vis voilà alors le moteur est parti légèrement en arrière mais c'est pas grave du tout c'est vraiment un poil de cul de mouchin c'est juste le temps d'en ficher la clé et cette vie s'il faut la serré au couple de 26 newton mètres allez hop c'est parti 25 26 voilà et c'est du c'est du combien pour être du 15 non du 17 ouais c'est du 17 alors penser à bien mettre cette clé pour retenir sans quoi ça va tirer sur la chaîne tandis que là c'est vraiment le au pire tenait là en même temps pour être sûr de paris paix voilà c'est quand même un joli petit serrage voilà et la distribution et des fêtes sur le cylindre arrière on n'a pas entièrement fini pas cette histoire que tout ça ça ne bouge plus attention je tourne hop voilà on va mettre le tourneur à sa place là en dessous le je vais rassembler tout ce qu'il me faut et puis on se reprend juste derrière bon on va maintenant repositionner le le tondeur donc voilà comment il se présente avec la petite vis et le ressort vérifier la présence du du joint torique ici son bon état est remplacé si nécessaire le mien est en très bon état je ne le remplace pas avant de remonter le tourneur il faut le remettre à zéro donc pour ça suffit juste d'appuyer hop je vous montre sur la petite langue est ici voilà on appuie et on peut enfoncer la tige voilà et au fur et à mesure que la chaîne fuse en fait le ressort il pousse là derrière et ça fait sortir le le poussoir avec un système de cliquer donc il empêche de revenir en arrière donc comme dit remise à zéro avant de de le remonter voilà on l'équipe d'un joint neuf voilà et et puis et puis et puis et puis on va le mettre en place ça va pas être évident là du coup à bien voir ouais comme ça à peu près c'est mieux que rien avec nos deux vis btr faites bien attention au sens toute façon le le marquage sur le cylindre correspond au marquage du juin donc vous pouvez pas vous tromper de sens c'est quasiment impossible c'est un cylindre arrière là du coup faut que j'enlève la langue deux secondes le temps de faire prendre les les vis c'est pas évident parce que tout ça c'est c'est un petit peu incliné voilà la deuxième j'ai déjà fait une connerie j'aurais dû la passer tout de suite parce que du coup bon joint il est il a un petit peu descendu et je n'ai plus le trou du joint en face donc ce qu'il faut c'est voilà mon joint était comme ça des tombés donc il faut prendre les deux vis les passer et présenter les deux en même temps on a deux mains donc c'est parfaitement faisable voilà et là ça marche hop je peux remettre la petite lampe l'histoire que vous voyez quelque chose c'est vraiment pas évident en plus c'est incliné la pouvez vous aider d'une clé btr avec l'embout qui permet de tourner en étant incliné par rapport à l'axe de la vis et on approche les deux voilà et il ya un couple de serrage de 1 2 1 qu'est ce que je raconte de 10 newton mètres mais je pense pas pouvoir y arriver ouais voilà c'est je sais pas comment ils veulent faire ça mais c'est juste impossible avec le le caractère de serrer ça au couple après de 10 newton m comme dit ça c'est pas un serrage fort donc on sert ça avec notre clé btr en faisant un serrage normal on va dire voilà sur les deux vices voilà on dira que c'est bon on peut maintenant qui est le bouchon avec le ressort alors à partir du moment où vous avez envie et ça forcément ça va pousser sur le sur le tour d'heure donc l'attention va se faire et c'est pareil ça serré à 8 newton m mais c'est un petit peu comme les autres je ne vais pas y arriver un groupe est ce qu'il ya je le vérifie quand même qu'il n'y a pas un ami un trou où le ressort doit rentrer dedans ouais c'est bon et puis on visse et ça c'est dû ça pourrait être du 10 ouais c'est du 10 par contre faut que je aille chercher une clé plate ou une clé à oeil parce que je ne vais pas y arriver avec le cliquet et c'est un serrage à 8 newton m mais c'est pareil c'est impossible à mettre une clé dynamométrique là dessus et voilà et la distribution de notre cylindre arrière est faite par contre maintenant il faut vérifier qu'on a bien fait donc on va faire deux tours de librequin donc je retourne le moteur voilà il faut ça il faut ça il faut la nuit de cette ici reste parmi nous voilà et pendant qu'on fait les deux tours de librequin on pense bien sûr à à tenir la chaîne du cylindre avant sinon elle fout le camp donc ma lampe j'ai besoin de ma lampe elle a disparu un nom elle est là on va essayer de faire avec le en laissant le t dessus voilà comme ça je pars droit donc deux tours dans le sens de la marche donc là c'est un demi tour un tour entier un tour et demi deux tours et par acquis de conscience on va en faire deux autres donc deux et demi trois trois et demi et les quatre et là il faut que je veille à aligner mon repère hop voilà là j'ai mon repère donc le trait du très seul pour le cylindre arrière on ne pas confondre avec le le trait et le petit et pour le cylindre avant et du coup on vérifie que rien n'a bougé voilà donc hop on a bien notre repère est ce qu'on va le voir j'ai passé en fait je sais jamais si on voit puisque moi j'ai un tout petit écran et après je me rends compte qu'en compte écran ça passe bien mais bon là on voit bien que mon repère sur le la poulie d'arbre à comme est bien aligné avec le le repère sur la culasse donc pour le cylindre arrière c'est c'est ok il reste plus qu'à penser aux cylindres avant donc pour ça il faut retourner le moteur de nouveau voilà et puis on le fait tourner en regardant dans la fenêtre jusqu'à voir l'inscription de un trait avec un petit et un thé couché au pire moi je vous mettrai une photo en incrustation quelque part comme ça vous serez mieux de quoi on parle et puis après on s'occupe de l'arbre à comme du cylindre avant c'est exactement la même chose que pour le cylindre arrière les procédures sont les mêmes les coupes de serrage sur les mêmes donc là je vais jusqu'à l'est de le moteur et ensuite le reste je pense que je vais vous le passer en accéléré j'avais dit qu'on ferait en temps réel mais bon je pense que ça que ça risque d'être un petit peu lassant dû regarder deux fois les mêmes opérations donc ouais je vais vous passer ça en accéléré voilà donc là le temps de caler le moteur puis on est parti pareil on a toujours pensé à à tenir la chaîne est-ce que j'y suis là voilà on y est je vais m'aller un chou ya trop loin faut faire gaffe à pas se méprendre parce qu'en fait avant d'arriver sur le trait avec le petit et coucher il ya d'autres marquages qui ressemblent plus à 1h extra large on va dire donc ne pas confondre avec le c'est vrai que ça c'est un petit peu mal branlée 1 j'avais déjà été surpris au démontage donc le vrai repère c'est bien après avec un thé couché mais comme dit je vais vous mettre une photo en incrustation voilà bon ben le moteur est calé donc moi je passe au montage de l'arbre à cam et je vous passe ça en accéléré c'est parti alors j'ouvre juste une petite parenthèse sur le cylindre avant le tendeur il est du coup de ce côté donc on fait l'attention bien de ce côté de la chaîne on n'allait pas faire l'attention de ce côté c'est bien de ce côté là toujours du côté opposé aux tendeurs allez hop on est reparti en espérant que j'arrive du premier coup comme l'autre fois ah 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nos deux arbres à crâmes sont montés et la distribution est calée comme il faut. C'est parti ! 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 Pensez à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos à venir. C'est parti ! Et puis comme d'hab, tous les outils que j'ai utilisé dans cette vidéo, vous trouverez la liste en bas de la description. Allez, ciao ciao ! A la prochaine ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti !